Bonsoir. En fait j'ai deux questions. La première c'est, je trouve que l'une des très bonnes idées du film c'est la narration. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous est venu tout de suite. Ou si c'est quelque chose que vous avez rajouté après. Comment ça ? La narration en fait. L'idée qu'il y a un narrateur qui est un peu décalé. Et voilà ça fonctionne vraiment très bien. Je voulais savoir quand est-ce que c'est intervenu dans l'écriture. Et la deuxième question qui est plus générale c'est comment on fait des films de genre en France. Comment on arrive à convaincre un producteur. Même si j'ai bien compris que c'était certainement grâce à votre univers. Pour l'arrateur oui c'était une envie qu'on avait dès le départ. Peut-être parce que le film a un peu une notion de conte. Un peu qu'on a eu bien cette idée d'avoir un peu comme une sorte de conte en fait. Et ça a aussi envie de renforcer l'ancrage local. Et c'est vrai que le film est emporté par des acteurs qui ne sont pas de la région. Par des acteurs professionnels. Et plus que dans le précédent film on avait besoin d'entendre quand même l'accent régulièrement. Dans le film c'est vrai que c'est un truc qui a... En reprenant l'acteur qui je veux dire dans Teddy déjà comme narrateur. En tout cas ça permettait de renforcer cet ancrage là. Et ouais je crois que c'est aussi pour cette notion de conte quoi. Et pour les films de genre en fait pour convaincre le producteur c'est qu'en fait on mosse toujours avec les mêmes producteurs en fait qui avaient produit nos deux précédents films. Et qui sont assez punk je crois pour nous suivre dès qu'on a une idée d'un peu à la con. Et on m'a dit on fait enfin un film de loup-garou dans le souest. Et on dit bah ok. Et on regarde, bah allons-y. Donc du coup c'est... Il y a quand même des gens qui sont... Qui ont envie de faire des trucs un peu différents. On peut l'applaudir quand même si Frédéric joue. Bonjour Pierre Ducormand. C'est une espèce d'encomment pour le genre donc c'est peut-être plus facile maintenant qu'avant. Nous l'espèce plus compliquée pour nous c'est qu'on fait des films hybrides. Vu que c'est un peu à la fois le comédie, un drame, un film de genre. C'est peut-être plus difficile de convaincre. Je sais que par exemple le CNC a fait une commission de films de genre récemment. Et souvent on nous dit qu'on est peut-être pas assez du genre pour la commission de genre. Et trop du genre pour les commissions normales. Donc c'est une fenêtre hybride qui est plus compliquée peut-être. Je crois bien les gars.